Les Etats-Unis sont de plus en plus axés sur la Chine. C'est ce qu'on appelle le piège de Thucydide, donc une confrontation stratégique croissante. Ils ont aussi un ennemi géopolitique traditionnel, qui est la Russie. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de savoir comment contenir la puissance russe, comment contenir la puissance chinoise à travers un réseau d'alliances, à travers le camp occidental, le camp démocratique. Et bien sûr, il y a une dimension géopolitique là-dedans, puisque la Chine et la Russie, ce sont deux puissances eurasiatiques qui occupent le Heartland. Et les Etats-Unis peuvent être tentés par une nouvelle stratégie de containment face à la puissance chinoise, peut-être aussi la Russie. Mais on peut aussi imaginer que la Russie puisse éventuellement être incorporée dans une stratégie contre la Chine. Ça, c'est aussi une possibilité que Donald Trump peut être à l'esprit. Alors, la relation transatlantique, elle est de toute façon très déséquilibrée, parce que pour les Etats-Unis, l'Europe, ça n'est ni le problème ni la solution par rapport à leur rapport géostratégique avec la Chine. Donc, en réalité, on a une relation dans laquelle la question qui se pose aux Européens, c'est de savoir quels sont leurs intérêts, comment faire preuve de plus de cohésion, de plus de souveraineté, défendre la souveraineté européenne, comme dit Emmanuel Macron, essayer d'être plus autonome, défendre leur autonomie stratégique. Mais en réalité, ils sont quand même très dépendants de la stratégie américaine. Donc, si c'est une stratégie contre la Russie, bien sûr, l'OTAN sert à faire front contre la Russie, à aligner les alliés européens avec les Etats-Unis. Si jamais, bien sûr, les Etats-Unis décidaient de se réconcilier avec la Russie ou de se retirer, là, l'enjeu serait pour les Européens, serait d'essayer d'être plus unis, plus autonomes. Mais il y a beaucoup d'obstacles sur la route. En tout cas, ce qui est certain, c'est que depuis le 11 septembre, 2001, les Etats-Unis sont impliqués dans une série de conflits qu'on peut qualifier de guerres irrégulières, dans la mesure où il s'agit de conflits internes liés à des forces qui ne sont pas étatiques, donc des groupes qu'on qualifie de terroristes, d'insurgés, de guérillas, et donc qui ne correspondent pas forcément au schéma classique des catégories de la guerre aux Etats-Unis ou telles qu'elle a pu dominer la pensée stratégique américaine. Et donc, cette notion de guerre irrégulière, qui ne respecterait pas les règles ou les conventions, les conceptions dominantes de la pensée stratégique américaine et occidentale, elle se déploie à travers le contre-terrorisme, qui est un type d'opération en soi, mais aussi la contre-insurrection, la stabilisation, la guerre non-conventionnelle, qui consiste à aider des forces de guérillas pour renverser des régimes hostiles, et l'assistance à des forces amies dans des logiques de sécurité intérieure. Et ces cinq types d'opérations se sont déployées depuis 20 ans et ont largement formé et forgé la structure américaine et la stratégie américaine de lutte contre le terrorisme, et par-delà même de prise en compte des conflits irréguliers. Alors, Donald Trump, dès sa campagne électorale de 2016, s'était porté en faux contre ces guerres irrégulières qu'il qualifiait de guerres sans fin, sans victoire, alors que lui-même proposait une conception d'une Amérique victorieuse, justement, sur le champ de bataille de manière extrêmement traditionnelle, extrêmement régulière, on pourrait dire. Et donc, pour ce faire, si la victoire n'était pas apportée de fusil, dans la perception de Trump, il s'agissait de se désengager au plus vite de conflits qui ne pouvaient apporter qu'une indécision sur le plan politique. Le problème, c'est que le président Trump s'est heurté à un certain nombre de personnalités, de conseillers et de structures au sein de sa propre administration qui étaient hostiles, justement, à un retrait qui était considéré à tort ou à raison comme irraisonné ou déraisonnable d'un certain nombre de conflits dans lesquels l'Amérique avait investi et établi un certain nombre de positions qui ne pouvaient pas forcément être plus ou moins enviables, mais en tout cas préférables aux yeux de cette administration à un retrait qui aurait pu avoir des conséquences stratégiques. Et donc, on est toujours aujourd'hui, voilà, plus de trois ans après dans la présidence Trump sur cette tension entre une volonté vraiment de la Maison-Blanche, de la personnalité du président lui-même de se désengager de ces conflits et une réticence de l'administration, du Pentagone, des structures et de ceux qui pensent la stratégie américaine dans la continuité dans le long terme vis-à-vis d'un retrait qui pourrait être considéré comme potentiellement dommageable aux intérêts de sécurité des États-Unis.